du coup je vais essayer de poser mes questions non bah du coup juste pour commencer en fait est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu fais d'où tu viens t'as déjà un peu expliqué mais un peu ton parcours quoi alors tout bêtement moi j'ai grandi à Grenoble comme je te disais je suis issu d'une famille d'intermittents ça ne veut rien dire non mais issu d'une famille de gens du théâtre plutôt théâtre, télé donc déjà du milieu de la scène mais pas, sans vouloir te dire de bêtises je suis le seul qui soit dans la musique professionnellement parlant d'accord ouais c'est ça ils sont plus effectivement télé ou théâtre donc c'est pas exactement le même monde mais quand même j'ai quand même grandi dans ce milieu là donc voilà quand j'étais tout petit je faisais les rôles d'enfant au théâtre ou sur les petites figurations voilà et du coup j'ai passé 17-18 ans à Grenoble tout bêtement j'ai commencé la guitare tout petit en fait j'avais pas de petite voiture si tu veux j'avais une petite guitare, un petit piano, des trucs comme ça donc en fait j'ai vraiment découvert ça comme une approche comme un jouet en fait tout bêtement d'accord ça me faisait marrer c'était mon divertissement et ça s'est pas arrêté depuis et voilà et ensuite à mes 18 ans-ish fin des 17, un truc comme ça après mon bac en fait tout bêtement je suis parti à Lyon et c'était le début de la fin j'ai commencé à bosser à Lyon donc en apprenant le métier en fait je jouais déjà de la guitare du coup depuis un moment mais le métier lui-même je l'ai appris sur le terrain si tu veux ce qui est quand même assez souvent le cas en fait finalement parce que t'as pas de t'as des écoles évidemment qui existent mais l'expérience du métier elle-même tu la prends sur le terrain en te boitant comme tout le monde en te loupant de manière magistrale et voilà puis là depuis un peu plus ça fait environ 6 mois je suis à Paris 5-6 mois je suis à Paris et puis voilà donc en fait je faisais déjà les allers-retours mais j'ai jamais pris de jamais pris de cours en tant que tel si tu veux ou vraiment suivi de formation ou des trucs comme ça d'accord j'ai plus bossé en fait tout bêtement de manière très pratique et pragmatique voilà du coup ouais j'imagine t'as bossé voilà t'as repiqué des trucs tu suivais peut-être je sais pas des chaînes YouTube enfin bon un peu tout ça quoi des trucs en ligne alors là là je vais jouer le petit jeune petit vieux en fait j'ai découvert internet à mes 14 ans je crois un truc comme ça je suis issu de la génération je suis de 97 donc j'ai connu le 20ème siècle merci 97 ah oui d'accord t'es super jeune ouais j'ai 23 ans là dans quelques jours mais donc du coup ouais en fait je suis issu de la génération qui a grandi avec internet mais même si je connaissais internet je m'en suis réellement servi qu'à partir de mes 14-15 ans un truc comme ça avant je n'utilisais pas ça donc en fait j'ai pas appris avec ça si tu veux j'ai appris un peu the old way avec en repassant des CD en boucle des cassettes alors j'ai ruiné des cassettes tu sais quand tu commençais de les abîmer parce que tu les passais trop j'ai éclaté des cassettes comme ça donc en plus je comprenais pas donc j'ai essayé de prendre un crayon pour remettre le je pense que je les ai ruinés à jamais je suis désolé pour ces cassettes là mais j'ai appris en repiquant d'oreille en fait tout ce qui passait et j'ai la chance d'avoir une famille où on écoutait absolument tout du métal au jazz en passant par la musique savante de la musique afro-antillaise de la chanson française de la variète internationale enfin évidemment dire tout ça veut absolument tout et rien non mais oui je comprends il y avait un spectre à large donc je pouvais aussi bien repiquer du je me rappelle quand j'étais petit je repiquais du la marche turque comme tous les gamins au piano et après je me disais mais ce serait peut-être plus rigolo à la guitare donc là faisait la guitare et des trucs comme ça et derrière il y avait Noir Daze qui passait donc bon un Noir Désir t'avais un Michael Jackson bon bah Michael Jackson enfin voilà d'accord ouais c'est cool donc pas de manière très structurée mais de manière constante pendant des années et des années quoi d'accord cool et du coup pour revenir un peu sur ce que tu fais là en ce moment alors bon on va dire que le Corona n'existe pas là mais en temps normal tu joues avec t'accompagnes un peu des gens j'imagine sur Paris ou ailleurs d'ailleurs alors bah jusqu'ici jusqu'à il y a deux semaines d'ailleurs mais bon alors évidemment la pandémie est passée par là j'accompagnais la chanteuse Cheyenne qui est une chanteuse de plus de Rhône-Alpes donc du coin de Lyon Grenoble là où j'étais un peu entre la Suisse et tout ça tournait pas mal encore une fois dans des conditions normales on avait fait on s'était éclaté à faire des tournées aux US des trucs sympas avec elle un peu partout en France et tout donc ça bougeait pas mal c'était l'artiste principal que j'accompagnais jusqu'ici donc là ça s'est arrêté il y a deux semaines pour des raisons je sais pas quand est-ce que cette vidéo sortira mais là tout de suite c'est à dire que les concerts sont pas super recommandés là tout de suite voire même donc en fait tout bêtement ça s'est stoppé là-dessus sinon je faisais pas mal de sessions studio aussi jusqu'à maintenant et du coup j'ai un peu continué avec la situation actuelle alors là que ce soit dans des genres reggae afro-antillais rock pop fusion funk gospel hip hop r&b ça ou tout ce que tu veux et c'est un truc qui me passionne de toujours bosser le plus de style possible tout le temps sans évidemment s'éparpiller partout mais pour avoir le plus de vocabulaire possible et juste s'éclater en fait de partout donc voilà et depuis que je suis à Paris là c'est plus j'ai fait pas mal de démos aussi pour des marques d'accord on bagne notamment souvent Anna Sims une marque française un peu partout en Angleterre au Nam en Allemagne enfin on bouge énormément et bon ben là tout de suite de même ça a sauté évidemment mais mais voilà donc ça me permettait de rencontrer du monde de bouger un peu partout de travailler avec des gens issus du plus d'endroits possibles et d'essayer de travailler sur la diversité et le plus d'activités possibles d'accord et du coup alors si je comprends bien en gros tu fais du du live en temps normal pas mal de studios des démos pour donc des marques et et du coup ça ça se partage un peu comment est-ce que tu donnes des cours d'ailleurs ou pas du tout aussi honnêtement assez peu d'accord et pas aux débutants pas aux enfants t'aimes pas les enfants dis-le non c'est pas que j'aime pas les enfants c'est simplement en fait prof c'est un métier c'est pas des gens qui font 40 ans de carrière là-dedans et qui déboîtent j'ai des amis qui sont qui sont des pédagogues hors pair et d'excellents musiciens d'ailleurs mais c'est un métier or ça n'est pas mon métier donc je préfère l'assumer et quand on me dit voilà je débute en guitare ou alors j'ai mon fils de 8 ans je vais vous rediriger vers des amis dans ce métier mais moi par contre je suis plus sur le format masterclass ou clinique au départ lui est cool alors pareil en ce moment c'est un peu compromis mais mais qui permet d'avoir des gens qui savent déjà de quoi ils parlent et qui viennent plus prendre une session si tu veux avec toi plutôt que des cours chaque semaine le jeudi à 8h30 avec ton petit cartable et ton petit notebook donc c'est pas mon format là en ce moment j'en donne un petit peu plus parce que du coup c'est même pas que t'as du temps libre c'est qu'il faut multiplier les sources de revenus tout de suite vu le bordel ambiant mais mais d'habitude c'est le 90% de mon temps il est sur la route dans un tourbus ou dans un train avec la guitare sur le dos le pédale board à la main et le guide du soir donc voilà d'accord encore une fois en temps normal la plupart du temps c'est live d'accord ok cool c'est d'ailleurs ma passion absolue et du coup c'est ta alors t'as peut-être pas envie de parler d'argent mais t'es un joker si tu veux mais c'est ta plus grosse source de revenus le live enfin ce qui concerne le live et puis peut-être les démos aussi je connais pas trop ce monde donc je sais pas comment c'est rémunéré ouais alors normalement c'est le live effectivement qui est ma plus grosse source de revenus la principale en fait d'ailleurs j'essaie d'équilibrer le truc c'est ce qui me prend le plus de temps le plus d'énergie donc forcément j'essaie de faire en sorte que ça soit le plus rentable possible donc c'est la majeure partie de mes revenus après je dirais que les démos et les studios ça se partage le reste selon en fait tu sais bien ce que c'est toi qui tournes beaucoup aussi c'est pas c'est pas prévisible comme truc il y a peut-être un moment où le live va te rapporter beaucoup plus c'est un moment où le studio et les droits ça sème vont un peu plus t'aider voilà ça dépend des époques le joker je l'appliquerai maintenant parce que là c'est complètement imprévisible c'est complètement anecdotique comme truc donc on prend ce qui vient la semaine d'après quoi mais sinon de manière générale effectivement c'est le live qui fait bien un trois quarts de mon bureau et pendant que j'y pense parce que tu joues quand même pas mal de styles comme tu disais et c'est quoi un peu ce que t'aimes enfin j'allais dire ton style de prédilection à la base ça veut rien dire mais on va dire ce que t'aimes en ce moment et ce que tu bosses un peu en ce moment ce que t'essayes de développer plus en particulier j'aime bien que tu dises en ce moment parce que effectivement demain ce sera pas pareil hier c'était pas pareil non en ce moment je suis vachement branché sur tout ce qui est gospel shop c'est un peu tu sais arrangement aussi pas forcément guitaristique juste arrangement c'est à dire être capable d'endosser un peu la casquette de là tu vois en ce moment par exemple je fais la réale d'un album de soul qui n'a rien de néo soul donc de trucs très modernes vraiment à la same cook tu sais donc gros arrangement de cuivre clavier dans tous les temps partie simple mais ultra efficace c'est bien pensé ça ça me passionne pas mal d'autant plus que je reconnais mais pas avoir encore beaucoup d'expérience là-dedans donc c'est vraiment un truc que je travaille et sinon d'un point de vue guitaristique je suis vachement branché effectivement gospel neo soul beaucoup funk r&b hip hop aussi énormément hip hop moderne enfin pas forcément moderne mais tout ce qui va être jeu clean et qui en fait il va dépendre du fait d'avoir des doigts ou pas tout bêtement depuis que je suis à Paris j'ai plus d'ampli tout bêtement donc si tu veux c'est un peu la débrouille donc soit je bosse au casque dans ma carte son ce qui n'est pas super agréable en termes de ressenti puis là on vient de passer un été très chaud donc c'est juste pour des raisons très 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 simples et un peu embêtant donc du coup je bosse en fait sans rien du tout juste la guitare comme ça donc si j'arrive pas à passer des trucs si ça sonne pas en étant débranché ça sonnera jamais en étant branché donc donc j'essaie de travailler ce côté débrouille en fait aussi c'est à dire que comme tu le sais bien en tant que Simon quand tu quand t'arrives sur un guide c'est pas forcément ton ampli t'es pas toujours dans les conditions idéales entre guillemets enfin t'es dans des conditions changeantes plutôt donc il faut te débrouiller en fait avec ce qu'il y a ce qui marche ce qui va pas te lâcher en live et tout donc je pars du principe que j'essaie que j'essaie de travailler un peu tous les éléments de la chaîne en partant des doigts en allant jusqu'à l'envie en passant par toutes les pédales et tout ce que tu veux mais en essayant de te débrouiller avec ce que t'as quoi qu'il se passe ok ouais je vois le truc ok cool et attends j'avais une autre question mais je les attends en fait j'ai écrit des questions mais je les suis pas du tout mais je crois qu'on s'en fout c'est pas très bien ah oui tu disais tu as employé un terme que j'aime bien tu disais en tant que sideman du coup toi tu te considères comme ça quoi enfin c'est c'est pas une critique je trouve que c'est ça le terme justement oui oui carrément ce vers quoi je tends le plus possible d'accord et pour faire ça on va dire pour faire ce métier là toi tu alors j'en sais rien du tout vu que je suis pas forcément beaucoup en France mais tu dirais que c'est relativement indispensable d'être sur Paris ou pas forcément vu que là tu as quand même tu as quand même fini par déménager là-bas je me dis bon ouais c'est intéressant comme question mais si en France c'est quand même relativement centralisé sur Paris donc en fait tout dépend de ce que tu veux faire si tu veux faire de l'événementiel de l'animation par exemple dans le sud de la France ça tourne 40 fois plus qu'à Paris entre les boîtes de nuit les événements ça tourne à fond tous les festivals tous les événements culturels qu'il y a dans le sud de la France en été les mecs ils font leur intermittence comme ça et après le reste de l'année ils font des trucs qui les branchent plus donc là c'est pas nécessaire d'être à Paris pour ça maintenant si tu veux développer le côté sideman t'as quand même beaucoup de départs de tournées qui se font à Paris les producteurs sont là les boîtes sont là beaucoup de musiciens de session sont ici beaucoup de choses s'enregistrent pas nécessairement à Paris mais en partant quand même d'ici donc c'est pas indispensable mais le phénomène que tu observes souvent après je dis ça j'ai 22 ans donc c'est pas c'est pas comme si j'avais un recul de 40 ans non non mais ça m'empêche ce que j'observe souvent c'est quand même que les gens viennent à Paris au départ puis éventuellement après je sais pas à 40 ans 50 ans ou même avant en partent mais toujours en ayant cet axe là donc je pense que d'un point de vue très réaliste passer par Paris c'est un peu un peu obligatoire et on peut pas trop y déroger aujourd'hui en tout cas si on peut faire ça ouais c'est clair surtout que enfin moi je serais tentée de dire comme ça qu'il y a une le facteur réseau aussi qui est alors mais tellement fort en France et tellement verrouillé il faut quand même ce qu'il y a je pense que c'est très dur d'intégrer ce réseau mais alors si en plus t'es complètement déconnecté de Paris ouais mais tu vois je pense à des types comme Joule La Charme qui tourne sur Alpha One ou des trucs comme ça je crois que c'est avec Alpha One bref je crois pas du tout qu'il soit sur Paris mais t'as quand même une case qui est assez obligatoire par là pour je pense c'est vrai que les gens qui ne sont pas sur Paris et qui n'intègrent pas le réseau parisien c'est de manière plus individuelle et plus ponctuelle localisée si tu veux qu'autre chose en règle générale si on peut tirer des règles générales c'est compliqué à dire dans ce milieu là mais si on peut quand même tirer quelques généralités de ça je pense que Paris est un axe assez indispensable et un plateau sur lequel il faut se trouver pour en tout cas tu peux pas te tromper en venant à Paris c'est vrai que si tu déménages dans la Creuse dans la Creuse depuis tu pars de Brest et tu vas dans la Creuse sur ton chemin tu risques pas trop de croiser Laurent Woulzy ou je sais pas qui non c'est clair c'est clair cool et en termes de projet plus solo enfin projet perso t'as quelque chose un groupe sous ton nom enfin sous ton nom quelque chose dont tu sois le leader ou c'est toi qui compose tout ça ou pas spécialement très honnêtement très directement pas trop parce que j'ai un comme je te disais sur l'arrangement tout à l'heure j'ai beaucoup beaucoup de mal à composer ou à c'est les choses sur lesquelles je travaille mais composer c'est autant interpréter enfin jouer le répertoire des autres repiquer des trucs partisanes et tout j'adore ça et ça me passionne autant c'est pas de composer ne me passionne pas mais c'est que c'est un processus plus long et difficile pour moi donc c'est pas un truc j'ai pas grand chose de ce point de vue là aujourd'hui je préfère me mettre au service des autres en tout cas aujourd'hui peut-être que dans 5 ans ou dans 2 jours ça aura changé mais pour l'instant je préfère plus me mettre au service des autres ce qui est une esthétique qui me plaît un peu plus puis en plus tout bêtement venant aussi beaucoup de milieux jazz fusion gospel j'ai du mal à figer les choses parce que je suis au départ très issu du milieu de la jam aussi et la jam c'est tellement jamais la même chose que quand tu me donnes une mélodie je vais te l'harmoniser comme ça un jour puis comme ça l'autre et le figer pour moi c'est un peu aujourd'hui en l'état actuel des choses c'est un peu m'interdire d'autres choses pour l'instant j'ai du mal à faire ça mais ça viendra un jour je suis confiant mais là tout de suite non d'accord après c'est vrai que c'est pas une obligation et comme tu dis c'est une autre démarche c'est complètement une autre démarche que d'être au service des autres alors tu crées aussi et des fois voilà tu vas créer une partie de guitare et tout et c'est tellement différent que de te dire ok là ça va être c'est ma responsabilité c'est mon morceau tu vois il y a un truc un peu stressant aussi dedans je trouve il y a aussi une part de confiance et d'appui je pense peut-être que je ne choisis pas les bons mots mais effectivement tu t'engages plus en te mettant c'est un anglicisme dégueulasse en te mettant dehors mais sur le devant de la scène tu t'engages plus et t'es plus exposé à des critiques qui te toucheraient personnellement ce qui n'est pas du tout une mauvaise chose et il faut vivre avec de toute manière on est dans des métiers qui sont dans le public et la représentation de toute manière mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'estime pas avoir une identité et un style assez figé pour faire ça en fait tu vois par exemple je pense que je dois avoir 4 ou 5 albums entiers donc une cinquantaine de titres composés finis d'arranger et tout alors enregistrés en home studio mais tout fait et au propre mais qui sortiront jamais parce que je ne peux plus me les encadrer tout bêtement je les ai composés je ne sais pas le premier j'ai vu le composer il y a 5 ans ça sonnait ça sonnait prog un peu à la plini tu sais un truc comme ça c'est pas tout m'encadré ça mais c'est pas ce que j'ai envie de montrer aujourd'hui et puis moi ayant évolué je n'aime plus ces morceaux aussi du tout donc j'ai un dossier loin tu sais avec des titres qu'on ne ressentiront pas mais que je garde par acquis de conscience parce que ça peut toujours servir à droite à gauche ouais puis c'est intéressant moi ça m'arrive de retomber sur des trucs que j'avais enregistrés il y a 10 ans genre et qui sont pas bien tu vois mais c'est marrant parce que tu te dis tiens j'avais sorti ça ou tu te dis c'est à chier mais tiens telle petite idée c'était marrant enfin et tu te dis c'est toujours ce serait quoi en fait de les balancer quoi ça te permet de prendre du recul aussi tu reviens dessus plus tard et tu te dis bon bah il y a eu cette milestone là il y a eu ce truc là à ce moment ça 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 te marque des étapes un peu dans ta progression quand je regarde aujourd'hui ce que je faisais avant le confinement ça m'énerve quand je regarde ce que je faisais il y a 3 jours ça m'énerve mais tu t'énerves beaucoup et facilement toi quand même non au contraire je suis quelqu'un très 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 calme au contraire non je veux dire par contre très très dur avec moi même en général c'est juste je suis vraiment très très dur avec moi même et et voilà tout bêtement je je peux pas en fait j'ai du mal à me regarder jouer mais je sais que c'est pas encore ce que j'ai dans ce que j'ai dans la tête c'est pas encore ce que je fais donc donc j'y travaille mais je préfère bosser sur des projets de matos des projets de son travailler mon son travailler le répertoire essayer de trouver plus de travail aussi tout bêtement parce qu'étant jeune dans ce milieu j'ai la chance d'avoir pas mal de budget mais j'en suis pas encore là où je veux en être et j'y serai jamais d'ailleurs mais j'ai toujours envie d'évoluer ça tu le sais pas non mais je veux dire justement toujours envie d'évoluer en fait c'est plus ça oui bien sûr où que tu te situes où que je me situe j'ai toujours envie d'aller plus loin que ce soit dans le côté instrumental et pratique de la guitare dans le côté harmonie qui me passionne dans le côté métier dans le côté vie personnelle tout ça en fait toujours une envie d'évoluer de grandir et c'est ce qui me pousse tous les jours c'est cool c'est beau par rapport au matos là et à ce que tu fais en termes de ton taf en tant que démonstrateur je sais pas si on appelle ça comme ça on peut appeler ça comme ça ouais du coup t'es un gros geek de pédales de guitare tout ça ou pas spécialement ouais mais j'ai très peu de matos mais par contre j'essaie de me tenir informé et comme tout le monde tu mets YouTube et des médias et genre je sais pas Guitar World des médias de matos je peux passer des heures à regarder ce qui se fait comment ça sonne et pourquoi si j'avais 2000 dollars je sonnerais mieux qu'aujourd'hui alors qu'il n'y a pas du tout mais j'ai très peu de matos tu vois j'ai cette gratte là j'ai une strat que je ne veux pas du tout du tout du tout quasiment qui est ma guitare avec des vieilles cordes en fait que j'utilise pour bosser quand j'ai pas envie de ruiner les cordes de celle-ci parce que je sais pas si j'ai une session plus vieux le lendemain j'ai pas envie de changer mes cordes toutes les 10 minutes donc je vais plutôt bosser sur l'autre et après j'ai deux guitares j'ai quelques pédales et j'ai pas d'ampli et voilà mais par contre le guitare est sans ampli c'est bien ça ouais mais alors ça ça me manque ça me manque en revanche je peux pas j'ai un mini l'année tu sais comme les Blackstar un peu j'ai un mini l'année comme ça mais sinon j'ai plus d'ampli donc ça me manque vraiment mais bon ça c'est une autre question mais du coup ouais j'essaie de me tenir informé j'essaye beaucoup de choses aussi là tu vois par contre chez moi j'ai pas mal de guitares qu'on m'a envoyées pour des démos j'ai des pédales aussi qu'on m'a envoyées pour des démos que je renvoie après d'accord une que je peux garder selon le deal qu'on a mais ça c'est c'est juste sur une base chaque deal est différent mais ouais j'essaie des choses tu vois encore hier là je tournais pour Audiofanzine un média français où ils m'ont fait essayer des trucs je me suis dit je peux repartir avec ou mais mais voilà donc tout ouais je suis un gros geek de matos et de son mais par contre j'essaie de me débrouiller avec ce que j'ai encore une fois ah bah c'est cool tu joues pas d'autres instruments à part la guitare ? je fais beaucoup de basses j'ai énorme en fait beaucoup de basses de fait c'est à dire que j'ai beaucoup dépanné à la basse au dernier moment je me suis retrouvé à en jouer à adorer ça alors là pour le coup au niveau de la basse je joue pas de rock ou de metal ou de trucs comme ça alors déjà que je le fais pas à la guitare mais là la basse vu que c'est pas mon instrument premier c'est très ciblé c'est ça que je veux dire plutôt c'est beaucoup plus punk funk funk un peu gospel un peu un peu hip-hop aussi pas mal j'essaie surtout de pas faire le guitariste qui joue la basse ça c'est insupportable je pense que on a tous vu des guitaristes qui prenaient une basse et qui sonnaient comme des gratteux et on disait ah non c'est pas ça ouais ouais c'est vrai que c'est pas la même fonction d'instrument quoi clairement même s'il y a un manche dans les deux cas et des cordes c'est pas la même fonction et sinon je fais un peu de clavier et de batterie aussi par plus par kiff là c'est vraiment je reconnais que c'est pas mon métier c'est deux instruments mais que c'est un gros kiff c'est un gros plaisir à faire j'en fais plus comme quelqu'un qui est pas du tout dans la musique et qui en fait pour s'éplater d'accord ouais après ça peut avoir une grosse utilité tu parlais de un peu de la partie composition arrangement c'est avoir une connaissance de plusieurs instruments c'est quand même vachement utile pour ça c'est comme quand tu vois les types qui sont sur leur pro tool c'est qu'ils programment une trompette ou un sax sur une note qui n'existe pas pour une trompette ou un sax oui il existe dans ton logiciel mais en studio le mec pourra jamais la refaire parce que ça n'existe pas sur l'instrument pareil des voicing de piano à douze doigts alors les mecs peuvent se faire comme ça mais c'est pas c'est pas la question ouais ouais non c'est clair des notes trop graves pour une basse ou des trucs comme ça même sur une cinq cordes ou quoi enfin voilà mais par contre quand je suis en studio ça c'est hyper utile parce que là je te parle je fais la réelle d'un album de ça ou d'un ami là en ce moment oui je te sentais des trucs comme ça et typiquement en studio on est deux lui et moi enfin c'est l'artiste et moi et il me dit ouais là il faudrait une partie de clavier ok on va trouver ça un hook de horns ou un truc comme ça ok d'accord bon là je le programme mais quand même on dit si on me garde le truc voilà une partie de base vas-y va enregistrer la batterie ok pas de soucis puis après on fait repasser par des vrais instrumentistes derrière mais ça permet de proposer un truc clé en main si tu veux où le mec à la fin il fait bon bah voilà toutes les parties on passe en studio et c'est bon ouais carrément non mais c'est vraiment un gain de temps quoi ouais c'est hyper pratique puis surtout que tu vois en termes de travail de guitare par exemple je repique très très peu de gratteux je pense déjà je repique peu de solo en général parce que c'est pas ce qui me passionne je suis plus du côté j'aime beaucoup trop une partie qui groupe tu vois un Corribon ou un type comme ça moi ça me met par terre ah ouais ah mais lui il est incroyable voilà Corribon ou Mathéus Asato ou des types dans l'ombre comme Tim Pierce Sean Tubbs etc des types dont on entend pas forcément parler mais qui en fait sont le groupe derrière ça me passionne en termes de repiquage je suis plus à essayer de repiquer des parties de clavier de sax de plus repiquer des Charlie Parker que des Eddie Van Halen si tu veux par exemple et à son âme ouais ok d'accord Eddie Van Halen le géant et tout mais c'est pas ce que j'ai envie de travailler aujourd'hui non puis il y a un côté peut-être enfin générationnel j'en sais rien parce qu'il y a des gens jeunes enfin je me mets dans la caisse des jeunes du coup mais qui aiment Eddie Van Halen et tout mais ce genre de jeu on va dire mais bien que ce soit un monstre c'était un monstre ça commence à être un peu daté et moi c'est pas forcément enfin moi c'est pas du tout mes références je n'écoute absolument pas ça et je pense si j'ai peut-être écouté un peu ça à 14 ans mais alors ça a dû durer 6 mois mais c'est vrai qu'il y a peut-être ça aussi c'est que les autres mecs que tu as cités juste avant sont peut-être beaucoup plus des références pour des gens dans notre tranche d'âge que des mecs comme Eddie Van Halen ou je ne sais pas quel autre mec un peu de l'époque rock enfin de l'âge d'heure du rock on va dire tu vois je pense à des Isaiah Charquet Tom Nish Mélanie Feil qui pour moi c'est une des claques Jaymo Jaymo jayus mozis j'ai jamais su prononcer jayus mozis non pas jayus mozis un truc comme ça ouais Jaymo the great sur instagram lui bref non mais des types voilà qui sont incroyables en termes d'arrangement de mise au série de la musique c'est des trucs qui me touchent beaucoup plus aussi parce qu'ils sont plus près de la réalité du métier de musicien aujourd'hui complètement ouais et de Saïman en tout cas c'est là tu vois par exemple hier je me balade à Pigalle donc là où tu as tous les magasins de musique un gros coin des magasins de musique parisiens et il y a une personne qui m'arrive qui fait ah mais t'es Swan oui ah mais t'es le guitare héros youtubeur j'ai eu mal j'ai fait non s'il te plaît non pitié ah ouais ah non non tu sais vraiment la tête tout fait comme ça non c'est non non justement non c'est c'est tout ce tout ce qu'il faut pas être je pense aujourd'hui enfin tout ce que je cherche à ne pas être surtout aujourd'hui c'est hyper important quoi de juste te mettre au service de ceux pour qui tu bosses et de faire le métier d'être le meilleur en fait d'être le meilleur accompagnateur possible déjà tu seras le meilleur soliste automatiquement ça il n'y a pas de si t'es un bon musicien en fait même plus que guitariste tu seras automatiquement un bon guitariste mais un solo par exemple sur un concert d'une heure et demie ça représente 20 secondes oui c'est clair et que tu en mettes que tu mettes 40 notes à la seconde c'est bien de pouvoir le faire par contre d'avoir la technique pour le faire mais que tu mettes 40 notes à la seconde ou 2 notes à la guillemour qui vont faire triper les 15 000 personnes devant en fait tant que t'es en place et que c'est bien fait ça marche maintenant tu fais ce que tu veux mais il faut juste que ça marche c'est clair je suis assez d'accord c'est vrai que les trois quarts du taf c'est quand même de jouer pour des groupes qui sont pas alors on va mettre le jazz à part c'est un peu différent quand même mais ça va être quand même de jouer pour des groupes qui sont pas instrumentaux et je me dis il y a peu de place alors il y a encore de la place tu parlais tout à l'heure de Christophe Christophe Godin finalement alors en plus il fait pas que des projets instrumentaux mais des projets comme ça il y a de la place je dirais en France pour quelques-uns tu vois et qui sont aussi de vachement bonne qualité parce que moi je trouve que c'est un guitariste qui déboîte et qui fait ce qu'il fait très bien parce que c'est vraiment son truc et tout mais des groupes comme ça il n'y a pas de la place pour en avoir beaucoup et du coup il y a aussi ce truc là c'est que si tu veux vivre de la musique il y a peut-être enfin moi je le vois comme ça je sais pas ce que t'en dis il faut savoir accompagner et même si t'es pas un super soliste moi je sais que je suis pas du tout une super soliste mais je sais relativement bien accompagner en tout cas un minimum pour que ça marche tu vois et si je voulais faire un groupe à la instrumentale comme certains projets de Godin bah évidemment que ça marcherait pas il faudrait pas que je m'en étonne tu vois c'est quand même complètement autre chose et ouais c'est autre chose et il y a moins de demandes en fait pour cette musique là tout simplement ouais c'est ce qu'on disait en fait c'est effectivement t'as complètement raison c'est un autre réseau c'est un autre métier typiquement moi aujourd'hui si j'ai un enfin demain si j'ai un groupe alors que je bosse pour alors que normalement je suis sur des tournées le plus possible je saurais pas qui démarcher pour avoir une date dans le café du coin enfin c'est tu vois vraiment je suis ce côté là aussi du côté artiste à avoir un truc à défendre un projet à défendre en tout cas aujourd'hui c'est un truc si demain je me retrouvais à le faire je serais un peu pas complètement perdu parce que tu rencontres du monde et c'est pas comme si tu sortais du lycée à dire comme moi il y a 5 ans en fait c'est pas comme si tu sortais du lycée à dire bon bah je vais peut-être mettre une vidéo sur MySpace non mais voilà c'est une démarche qui est différente en plus Christophe lui avec Morgel Bull non yes Morgel Bull moi j'ai à peu près réussi à le dire ça fait 20 ans que ça existe 20 ans qu'il tourne là-dessus c'est mortel ça dévoile je les ai vu plusieurs fois en concert c'est une claque incroyable en plus ils sont d'une bonne humeur à toute épreuve donc c'est cool mais c'est très très niche je sais pas comment rappeler ça ah ouais si c'est complètement ça ouais c'est niche de ce milieu là et vous voyez voilà en fait du coup c'est quelque chose de beaucoup plus ciblé et beaucoup moins ouvert si tu veux que autre chose qu'en fait ouais non c'est clair je le dis rapidement mais qu'est-ce qu'ils jouent les mecs enfin bon bref c'est clair c'est clair que c'est c'est incroyable enfin ouais je les ai vu pareil que toi pas mal de fois et puis bon c'est une bonne équipe quoi aussi c'est ça le truc c'est qu'ils sont cools et ça se sent qu'ils sont contents de jouer ensemble et ça c'est quand même sympa voilà donc Swan Vaude guitariste live et studio basé maintenant à Paris si tu veux suivre un peu son actu je te mets un lien vers ses réseaux sociaux en description allez merci encore et à bientôt et à bientôt